Certaines légendes ont façonné le cinéma dès ses débuts. Poète, écrivain, touche à tout, c'est avec la Première Guerre mondiale que Marcel Lherbier découvre le cinéma qui en est à ses tout débuts. Pour lui, pas de doute, il faut donner ses lettres de noblesse à ce qui n'est pas encore le 7e art. Oh, il est très fort. Très fort. Mais non, on peut monter pas assez, vraiment. Loin de se satisfaire du simple théâtre filmé, il explore au contraire tous les possibles qu'offre la caméra. Point de vue insolite, montages expérimentaux, scénarios originaux. Donnez-toi en garde. Il est il de me cacher, je t'ai vu. Le cinéma doit devenir un art à part entière. Car Marcel Lherbier comprend rapidement que le cinéma, c'est d'abord un véritable langage visuel. L'expression d'un artiste-auteur. Le réalisateur voit à long terme, il veut faire du cinéma une industrie. Pour ce faire, il fonde son propre studio, puis met en place la formation des cinéastes en créant l'Institut des hautes études cinématographiques, qui deviendra la prestigieuse Félice. Toutes mes félicitations ! Toujours à la pointe du progrès technique. C'est même quelqu'un qui occupe dans son pays une situation que j'appellerais le tout premier rang. Marcel Lherbier est le premier réalisateur français à travailler pour la télévision dès les années 50. Une légende qui a toujours un temps d'avance. Marcel Lherbier. Chaque matin d'avril, dès 8h, sur TCM Cinéma et à la Demande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada